bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter d'un sujet important sur la ravelle et on va voir un petit peu les collections donc bien évidemment je vais pas pouvoir vous présenter entièrement toutes les méthodes disponibles au travers des collections mais on va voir pour ma part les plus importantes forcément que j'en oublierai après je vous laisse le soin bien sûr d'aller lire la documentation sur laquelle je me trouve mais avant tout je vais vous expliquer ce que c'est une collection comment l'utiliser et comment est-ce que ça se présente comment utiliser les différentes fonctions qu'on va voir en dessous donc déjà au niveau de l'introduction on vous dit que la classe illuminate support collection vous permet de travailler mieux avec les tableaux de données donc les tableaux de données vous les utiliser tout le temps du moins je l'espère et on n'a pas vraiment de fonctionnalités dessus parfois on est obligé de faire défaut riche parfois on est obligé d'implémenter de la logique mais quand on utilise la ravelle le fait de transformer notre tableau de données en super tableau de données donc j'ai nommé des collections vont permettre de dessus chaine et des fonctions déjà toutes prêtes et de pouvoir faire tout ce qu'on veut à peu près voir tout donc on va voir déjà l'exemple un petit peu en bas donc on va jusqu'au pied collé l'exemple je vais l'interpréter dans une fonction et on va voir ce que ça donne faire un dd de collection donc on va revenir ici on se retrouve ici avec une collection et dans cet arrêt on a deux valeurs qui ont été passés en majuscules donc en réalité ce qui s'est passé c'est que déjà on est parti d'un arrêt avec taylor abigail est nul comme valeur que on a passé en collecte donc au niveau de cette fonction c'est bel et bien cette fonction là qui permet de transformer un tableau en collection imaginons que j'ai un tableau par exemple et où il ya des valeurs comme truc et bidule voilà le fait de pouvoir passer cet arrêt ici dans la fonction collecte si je fais un dd de ce que ce qui m'est renvoyé donc on va l'appeler col cette façon normalement on devrait voir que j'ai ici truc et bidule qui est toujours un tableau en soi mais qui reste une instance de collection et l'avantage c'est que dessus on peut utiliser des fonctions alors ces fonctions sont les suivantes là pour l'exemple on a utilisé map alors c'est pas forcément la plus simple à avoir comme ça mais si on retourne un peu sur la documentation et qu'en bas on va sur veille les belles me sud on peut voir toutes les fonctions vont voir quelques unes quand même et on va voir la méthode map donc qui devrait se situer ici et en fait elle nous dit en gros que c'est une espèce de loupe une boucle qui va permettre ici baie de boucler sur chacune des valeurs et de retourner un nouveau tableau une nouvelle collection sur sur chacun des éléments donc là pour le coup ça a été multiplié par deux donc là on a un arrêt qu'on a transformé en collection qui est respectivement 1 2 3 4 et 5 comme valeur cette collection du zème fonction map on lui passe la closure cette closure prend items déjà qui est le minimum à présenter qui représentera chacun des items et éventuellement la clé mais ce n'est pas obligatoire dans tous les cas map n'est pas en mesure de modifier la clé quoi qu'il arrive mais si vous en avez besoin dans la logique vous pouvez le récupérer en sachant que là pour le coup ça sera 0 1 2 etc c'est la clé de tableau associatif et on retourne l'item donc la valeur x 2 donc on devrait bien avoir 2 4 6 8 et 10 et lorsque on veut présenter collection et bien on récupère les valeurs alors effectivement ici on boucle sur notre fameux tableau qui avait ensemble en collection et ce qui se passe et puis si on utilise la fonction php native str to upper qui permet de passer en majuscules tous les toutes les valeurs donc taylor abigail et nul pour le coup n'est pas une véritable valeur sont passés en majuscules voilà donc si je retire la partie après que je fais un dd de collection on en à 11 on récupère taylor abigail en majuscules et la valeur nulle qui est en réalité après on a la possibilité de chaîner les fonctions c'est à dire que à ce niveau là si on fait un reject automatiquement peut récupérer un aim et la fonction reject elle va se débarrasser en gros de la se débarrasser de la valeur qui respecte en soit la logique qui est passé donc là dans ce tableau là on passe toujours un tableau avec des valeurs numériques et sur la fonction reject on récupère la valeur et toute valeur supérieure à 2 automatiquement sera remove sera supprimée de la collection initiale donc forcément ou du moins de la collection qui est renvoyé et si je veux récupérer un peu ces valeurs on voit qu'on a un et deux effectivement 3 et 4 sont bel et bien supérieure à 2 donc on les retirera alors après à chaque fois que vous voyez ce hall en réalité il me semble alors aller un peu partout il me semble que ça juste ça permet juste de renvoyer un arrêt classique donc elle devrait pas être loin c'est la première voilà elle récupère le underline gré c'est à dire le tableau associatif sous-jacent à chaque fois que vous voyez l'instance de collection vous avez un arrêt ici ben voilà hall vous permet de récupérer le tableau pur avec les valeurs à l'intérieur donc ce ne sera plus une collection sera plus une instance de collection il y aura plus les méthodes dessus voilà donc à partir de là si on chaînes ces deux fonctions on récupère le tableau tel qu'il a été dit et ainsi je réactualise comme nul effectivement est un petit eh ben il respecte cette logique il est retiré de la collection initiale ça dégage on récupère notre collection sans la troisième valeur qui était nul voilà donc ça marche et si de toute façon j'avais mis ici on va réactualiser une chaîne de caractère nul mais ça marche aussi avec zéro on va toutes les maîtres zéro une chaîne de caractère nul un arrêt vide et la valeur nulle et il me semble que c'est à peu près tout ah bah oui là il attendait une chaîne de caractère mais vous avez compris vous avez compris l'idée forcément il peut pas passer en majuscule un arrêt tout ça c'est nul donc ça a été retiré au travers de la méthode riche donc voilà c'est l'exemple typique de la de la documentation pour vous introduire à au principe de collection à partir de là donc vous avez la possibilité d'étendre vos collections c'est à dire qu'ils sont macro et belles en soi vous faites un collection de points de points macro et là vous pouvez créer une fonction qui n'existe pas qui respecte votre propre logique personnalisée en l'occurrence tout un peu reprend une closure qui elle-même map sur chacun des éléments et va juste les mettre en majuscules donc en soit ça ne sert à rien mais c'est pour vous montrer l'exemple si éventuellement vous vouliez créer une nouvelle collection qui n'existe pas et qui mettez par exemple toutes les éléments en majuscules mais on reviendra probablement sur les macros sur une autre vidéo de toute façon donc maintenant on va vous jeter un petit coup d'oeil à toutes les méthodes qui sont disponibles alors peut-être pas tout mais on va en voir pas mal du moins les plus importantes on a déjà vu all donc all ça nous permet de récupérer le tableau sous-jacent ensuite on a ici cette fonction average qui est un alias pour avg donc on va récupérer l'exemple hop on va faire un délai de average donc là vous avez une collection forcément à chaque fois on va transformer convertir notre et notre tableau collection pour pouvoir utiliser les différentes méthodes ici on s'imaginerait avoir des produits on pourrait avoir autant de deux choses que l'on veut un va rajouter juste très vite fait à ce niveau là des titres mais vraiment peu importe dites vous que ça peut très bien être un tableau sans problème et ensuite on veut simplement faire la moyenne au travers de l'age de la colonne qui est choisi donc là par exemple si je mets price il va me calculer la moyenne des différents prix donc là on a 10 10 20 et 40 ça devrait nous donner 20 donc si je réactualise on voit qu'on a effectivement 20 donc là pour le coup ça nous a pas renvoyé un nouveau une nouvelle collection parfois ça on renvoie une collection parfois ça modifie la collection initiale et parfois ça renvoie une valeur et là la valeur c'est pour le coup un entier un flotte qui est qui est là cela la moyenne de des valeurs de la colonne price pour chacun des tableaux passé dans la collection donc là c'est vraiment très utile d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir vous êtes très probablement utiliser sa rage ou encore d'autres collecteurs d'autres méthodes au travers de votre de vos méthodes eloquentes en réalité les résultats d'éloquentes mais il me semble que c'est précisé dans la documentation sont des collections donc ne vous étonnez pas si vous voyez des méthodes que vous avez déjà utilisé un vrai unique etc ben c'est tout simplement que derrière vous avez effectivement utiliser des méthodes de collection puisque les résultats de vos requêtes avec eloquentes sont des collections donc ça vous facilite encore plus la vie ensuite à partir de là vous avez de choc alors choc on l'utilise pas très souvent mais on peut l'utiliser donc par exemple je vais récupérer up ce code là je vais pas forcément récupérer le code à chaque fois mais là c'est juste pour voir un petit peu on récupère un tableau avec des données numériques hockey et là on fait un change de 4 donc automatiquement il va découper tout ça en quatre tableaux si je réactualise on voit ici qu'on a hop on a ici alors c'était pas quatre tableaux c'était quatre éléments dans des tableaux donc pour le coup il va prendre un deux trois quatre éléments il va les prendre il va créer un nouveau tableau et ensuite il va prendre le reste jusqu'à quatre ou pas et ensuite créer un nouveau tableau par exemple là si je rajoute 8 et 9 il aura la place d'en créer un second et il créera à peine le début du troisième qui aura neuf on va se retrouver avec trois tableaux et le dernier a bien neuf comme valeur et on voit qu'on a comme ça découpé en morceaux l'arrêt initial la collection initiale d'ailleurs vous pouvez l'utiliser dans vos vues comme là c'est présenté ici de façon à pouvoir aligner c'est plus une question de design par tranche de 3 par exemple vos produits si vous voulez faire trois produits trois produits et trois produits vous pouvez check ici la variable product et dessus vous n'avez plus qu'à fort riche et vous bouclerez sur trois fois trois vous ferez trois euros par exemple à trois rangées de cette manière ensuite on a tient quoi elle que personnellement je n'ai jamais utilisé mais bon je vais quand même quand elle était juste en dessous qu'elle est liée à tchung j'ai quand même vous en parler à ce niveau là ce qui se passe on va récupérer le code on va le coller et on va faire un choc si on récupère un certain nombre d'arrêts et on voit que ça fait à à à bbb ccc et ensuite des en réalité c'est un peu un choc mais tant que tant que la logique la logique qui est passée ici au travers de cette closure est validée donc on a la valeur la value donc de l'élément la clé donc de l'élément également et on a le choc qui correspond au choc précédent c'est à dire là quand on passe sur le premier donc on est le str puis split qui nous permet de découper tout ça en tableau est ce que au niveau du premier on a le choc précédent qui est égal à la dernière valeur c'est le premier donc non donc de toute façon il va créer un premier arrêt avec celui là le deuxième est ce qu'il est égal aux à la valeur du choc précédent donc du choc last oui donc il va l'inclure dans le morceau donc on va avoir un premier arrêt avec a ensuite on va passer à la troisième value troisième value cb automatiquement elle n'est pas égale au dernier choc puisque b est différent de a donc il va recréer un nouveau tableau et ensuite le b sera ok il va le faire avec lui donc il va créer un arrêt qui perturira b et b est pareil pour des paris pour c'est aider sera seul et c'est pour ça qu'on se retrouve voilà vous voyez avec un tableau avec 3 c et voilà un tableau avec 2b et le d à la fin qui est tout seul si par exemple je rajoute plein de d automatiquement ils seront tous égaux entre par rapport au dernier check donc on va les retrouver dans le même arrêt donc voilà ça peut être utile très certainement ensuite vous avez la méthode collapse en méthode collapse elle vous permet tout simplement un petit peu de fusionner vos différents trois heureux et en un seul donc là vous voyez que vous avez annulé 1 2 3 1 2e 4 5 6 7 8 9 vous faites un collapse sur la collection à partir de ces trois tableaux vous vous retrouvez avec un tableau donc c'est un petit peu un merge a priori si je récupère ce code là vous connaissez déjà le résultat de ce dernier mais si je rajoute des valeurs qui sont égales a priori il ne les retire pas voilà il les conserve donc on a une clé par valeur à chaque fois qui est différente mais les valeurs sont conservés ensuite on a bien évidemment la méthode collecte que j'utilise depuis le début qui permet tout simplement de transformer un heure et un tableau associatif en collection en instance de collection ensuite on va revenir un petit peu sur les méthodes disponibles on a la méthode contente extrêmement intéressante vous l'avez peut-être très souvent utilisé en gros quand vous avez ici on va récupérer ce code là un tableau donc avec les valeurs que vous voyez là vous faites un content et vous passez une closure donc automatiquement vous allez vérifier la logique ici si le tableau contient la logique la value en question supérieure à 5 automatiquement on aura un trou donc là si je réactualise on n'a rien à mon avis en fait alors de véritablement on va pas pouvoir faire d'aider de ça et va plutôt va leur faire un dd de la réponse de la du résultat on va faire comme ça et on a un false on a un false parce que en réalité cette collection là ne possède aucune valeur qui est supérieure à 5 donc en quelque sorte si je change le 5 vous rajoute tout simplement 6 on a effectivement maintenant une valeur qui est supérieure à 5 automatiquement on passe à tu d'accord donc important ici la valeur la méthode content qui va permettre bien sûr de vérifier chacune des valeurs c'est un petit peu comme comme une boucle il va vérifier si on en a au moins une supérieure à 5 donc à partir de là alors on nous dit qu'on a une version aussi un peu alternative où on peut passer une chaîne de caractère c'est à dire quand vous avez votre ici votre tableau avec un aide desk et un price sans vous faites un collection content desk alors est ce que vous avez une valeur qui est égale à desks là oui vous avez une valeur qui est égale à desks donc il va vous retourner tout est ce que vous avez une valeur qui est égale à new york ça va vous renvoyer folle tout simplement parce qu'on n'a rien qui est égal à new york sydney m était égal à new york ou un autre élément de ce tableau on aurait eu trop ensuite au niveau des méthodes qui sont disponibles on a bien sûr le count alors le count très très utile vous avez votre collection de tableaux et ici vous faites un alors c'était pas le coup de bail vous avez vous faites un coup c'est à dire combien il ya d'itération comme il ya d'éléments ici dans mon tableau donc il y en a une deux trois et quatre donc là vous voyez que vous avez c'est vraiment un coup de classique comme vous le feriez sur un tableau php évident évidemment ensuite on a une fonction itch également qui est très utile donc en réalité on va récupérer ici donc la méthode itch elle vous permet de boucler sur un tableau et pour chaque tableau chaque élément de votre collection ben vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez même y rajouter ici une condition if conditions vous retournez false ou trou suivant suivant le cas donc là c'est quelque chose que vous utilisez également dans les factory 1 quand vous faites votre factory et que vous chinez la méthode itch parce que vous avez envie de faire quelques traitements particuliers ben vous voyez que vous avez également ce c'est la même la même méthode ensuite vous avez la méthode filter donc la méthode filter c'est une méthode qui vous permet d'utiliser toujours une closure et de garder seulement les items les valeurs qui passent le test vrai donc par exemple ça c'est très utile lorsque vous développez une application des besoins de faire un traitement faire un dd de filter on a toujours notre tableau un peu nul avec des informations au numérique sur ce tableau là cette collection là on fait un filter et en réalité on fait un return value supérieur à 2 et ensuite on récupère ici toutes les valeurs dans notre tableau donc forcément toutes les valeurs qui sont supérieures à 2 resteront c'est à dire en soi le 3 et le 4 le 1 étant inférieur à 2 et le 2 étant égal à 2 ils n'ont pas supérieur si je réactualise hop vous voyez qu'on a un arrêt avec le 3 et le 4 par exemple si je fais supérieur ou égal à 2 on va pouvoir inclure le 2 désormais on aura un tableau avec 2 3 et 4 on voit ici que les clés sont conservés ensuite vous avez une méthode first mais qu'on utilise tout le temps lorsqu'on fait une requête éloquente c'est tout simplement une méthode faire ce qui permet de faire quelque chose sur le premier élément par exemple imaginons que vous récupériez un tableau ici collecte avec toujours le même tableau ici vous faites un first et vous faites un return value supérieur à 2 alors là je pense pas qu'on puisse avoir ouais il va falloir stocker la réponse ici je vais l'appeler respons de cette façon donc là vous allez récupérer le premier élément qui est supérieur à 2 donc là ça serait on va changer un petit peu les la donnée on va 9 et 1 ça serait neuf normalement il devrait me renvoyer neuf puisque c'est effectivement la toute première valeur qui est supérieure à 2 si si je passe mais deux ici 18 peu importe s'il y en a plein après on va récupérer forcément la première là ça sera 10 ce que c'est la première à être supérieure donc là c'est également quelque chose de très intéressant au niveau de votre niveau de du traitement de données que vous pouvez faire lorsque vous développez une application au niveau du first where donc ça retourne le premier élément de la connexion avec la clé la clé l'acquis value pair donc là vous avez un tableau de collection classique et là vous pouvez directement passer ici la clé donc vous avez compris ici que votre tableau a été un tableau multidimensionnel avec plusieurs sous tableaux vous avez la clé name et vous voulez simplement la première tout simplement la première première enregistrement ou le name ou la clé name est égal à linda donc c'est bel et bien celui ci ce sera pas le deuxième nous on est dans du first where donc on voudra celui là c'est pour ça que si on fait un dd de ce que nous renvoie cette ligne là on aura h14 et pas h84 voilà ensuite au niveau ben de nos des méthodes disponibles on a la méthode is empty la méthode is not empty extrêmement extrêmement importante tout simplement pour vérifier si un tableau d'une collection est vide ou n'est pas vide donc si elle est vide et vous avez quelque chose de vite savoir envers un trou si ça n'est pas vide la is not empty vous renverra false elle vous renverra trop si vous avez un tableau qui est qui n'est pas vide pour le coup il y aurait quelque chose bon alors vous avez également ici la méthode joyne d'accord qui vous permet à ce niveau là de un petit peu de concaténer vos chez votre chaîne de caractère avec une glu par exemple ici vous avez votre collection abc vous faites un joyne avec une virgule espace donc automatiquement vous prenez les valeurs a b et c et vous allez les les angluer avec des virgules voilà ou bien sûr après vous pouvez continuer sur la deuxième ligne vous avez ça pour la première itération et ensuite vous avez un end pour pour toutes les itérations sauf la dernière et là vous voyez que vous avez 1,1 qui sera pour la dernière par exemple voilà pour la deuxième itération donc là voilà après c'est vraiment des petites fonctionnalités qui sont dans qui sont disponibles dans des cas particuliers on va voir des choses beaucoup plus beaucoup plus globale donc ici on a la map donc la map vraiment très importante donc la méthode map qu'on a vu en début de cette vidéo qui est utilisée pour l'exemple de la documentation est en quelque sorte une boucle qui va passer sur chaque value donc chaque valeur de notre tableau elle va passer sur un sur deux sur trois sur quatre et sur cinq donc la closure ici qui est passé va pouvoir modifier bien évidemment la valeur en question et va renvoyer une nouvelle collection d'accord donc le tableau initial n'est pas modifié contrairement à certaines de certaines méthodes que l'on peut voir dans les dans les collections donc bien évidemment là je vous ai donné l'exemple tout à l'heure donc vous vous connaissez déjà un map vous avez également alors une petite aparté ici qui dit que ben map ne modifie pas l'instance en cours par contre si vous voulez effectivement modifier la collection originale vous devez utiliser la méthode transforme que la méthode transforme qu'on verra un petit peu plus en bas vous avez le map in tout exactement qui va vous permettre ici d'instancier pour chaque valeur ben une classe particulière là on a une classe currency qui prend sa construction une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère est stockée donc là automatiquement vous avez un collecte donc vous faites vous faites votre tableau vous avez usd euros et gbp et là si vous faites un collection map in to il va arriver sur chaque valeur usd heures gbp et comme vous lui avez passé la classe le namespace de cette classe il va instancier cette classe là particulièrement en lui passant et ben sa construction la valeur à chaque fois donc il va faire une nouvelle instance de que rennes si on lui passe en usd une nouvelle va l'instance de commune si on passe en heure une nouvelle instance de que l'on est si on passe en gbp voilà donc après en ce qui concerne alors la méthode transforme qu'on a vu tout à l'heure alors il me semble qu'elle n'est pas très très loin elle est ici donc en réalité c'est identique à la méthode d'ailleurs on a la même notation sauf que c'est à l'inverse sauf que celle ci va affecter le tableau original la collection originale et va effectivement la modifier voilà donc je vois un petit peu en bas la méthode unique donc je vous en parle directement la méthode unique va vous permet tout simplement de faire sauter les doublons dans votre collection donc c'est assez efficace quand vous avez un résultat de l'éloquente qui pour le coup est une collection comme je vous ai dit si dessus vous avez des doublons et vous voulez effacer des colonnes de votre de ce que vous avez réutilisé récupérer de votre base de données et bien vous pouvez chaine et la fonction unique et automatiquement ben vous allez voir que là vous avez un 1 2 2 3 4 2 ça va récupérer que 1 2 3 et 4 tous les doublons auront été supprimés de la même façon ici vous pouvez faire un unique suivant la clé ici donc je vais plutôt le récupérer ici hop dans le vs code pour vous montrer et on n'a plus qu'à faire un dd de unique on a un tableau qui apparemment un tableau multidimensionnel qui contient plusieurs enregistrements plusieurs sous tableaux et on a la clé brent qui pour le coup à des valeurs qui sont parfois multiples d'accord parfois doublonnés et si vous dessus vous faites une collection unique en précisant la clé blinde b lui ce qui va faire la ravelle c'est qu'il va les récupérer la clé blinde et il va conserver un seul de ses enregistrements donc on va finir par avoir juste un enregistrement apple est juste un enregistrement samsung pour la simple et bonne raison que les autres seront des doublons par rapport à cette clé là quand bien même le name ici est différent à chaque fois donc si j'enregistre et que je réactualise on voit ici qu'on en a plus que deux on en récupère deux donc on a un iphone et un samsung d'accord donc en l'occurrence c'est le iphone 6 et le galaxy s6 donc a priori prend vraiment le garde vraiment le premier sur lequel dit on voit là et les autres dégage du tableau donc ça c'est également une fonction très très intéressante lorsque vous développez donc ensuite il reste encore quelques petites fonctionnalités que je vais vous montrer alors on avait évidemment les différentes les différentes fonctions qui vous permettent de trier les tableaux donc là on va récupérer tout ça et là je vais vous montrer le code on va faire un délai de sortie on a un tableau qui a 5 3 1 2 4 comme valeur donc on est d'accord que ces valeurs de son en soit pas dans l'ordre numérique en utilisant la fonction sorte on va les récupérer dans l'ordre numérique de 1 à 5 vous voyez on va de 1 2 3 4 5 encore une fois les clés sont conservés 5 on sait qu'elle était en première ligne parce que en première valeur du tableau initial parce qu'on a la clé 0 voilà donc là pour le coup il n'y a rien d'exceptionnel ça va vous permettre de trier tout ça alors bien sûr si ça avait été une chaîne de caractère comme je vais mettre jean marie et et henri par exemple et on va virer le reste il va nous les réactualiser on a bien sûr hj m du coup pour l'ordre alphabétique impeccable vous avez en association avec sorte vous avez sortes bail donc du coup qui est juste qui est présenté juste en bas et qui va nous présente nous permettre de filtrer par rapport à la clé donc on va récupérer ce petit bout de code et on va continuer à le diane d'un pour voir de quoi il en retourne donc vous voyez vous avez encore un tableau multidimensionnel et si vous voulez on va se dire récupérer des produits et là vous voulez le filtrer par rapport au prix donc là on s'en fiche un petit peu du name veut par rapport au prix donc c'est à dire qu'en faisant un sort bail et en indiquant la colonne price d'accord donc on va automatiquement trier 100 150 et 200 dans cet ordre là dans l'ordre ascendant donc normalement je devrais avoir dans l'ordre chair bouquet et desks si je réactualise on a bien cher bouquet et desks parce que je les ai triés dans cet ordre là par rapport à leur prix normalement on a l'équivalent en sorte bail desks donc là si je fais un sort bail desks on va avoir l'inverse ce sera dans l'ordre descendant donc on aura en premier desks bouquet est cher voilà donc à partir de là on a déjà pas mal de choses pour pouvoir trier les trier nos différentes nos différentes valeurs ensuite on a sorte qui est ce qui nous permet ici de trier par rapport aux clés alors ça peut être utile c'est pour ça que je vais vous le montrer on va récupérer ce tableau là et ici on a une collection très bien on voit qu'on récupère un utilisateur pourquoi pas et on lui fait un sort qu'ils automatiquement il va nous le trier non pas par les valeurs que vous voyez ici mais par les clés c'est à dire que haïdi first et last vont être remises dans l'ordre alphabétique on va avoir donc first id et last voilà donc on va enregistrer et on va réactualiser et on voit qu'on a first heidi et last ça peut être utile lorsque vous jouez avec les clés et que vous leur donnez un certain vous avez besoin de leur donner un certain ordre vous pouvez le faire donc de la même façon à chaque fois vous bénéficiez de l'ordre descendant en rajoutant le mot clé desk donc là on va avoir l'inverse en ayant last heidi et first voilà ensuite au niveau de la troisième colonne on a tout à fait d'autres ici d'autres méthodes alors les plus utilisés on a seul et tech donc on va voir un petit peu ce que ça fait donc chame c'est vraiment très simple ça nous fait la somme véritablement tout comme on avait avait g ou average qui ne faisait la moyenne on a la somme donc on a un deux trois quatre cinq donc si on utilise somme sur notre collection c'est tandis que les valeurs ici sont digites sont des entiers on récupère 15 parce que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ça fait 15 de la même façon si on récupère ici un tableau un petit peu plus complexe cette façon enfin des collections je dirais avoir par exemple des produits ben on a ici on va mettre ici le price ici on a le price 176 et on a également un deuxième enregistrement avec le price à 1096 je fais la somme par là par la clé price il va nous faire 176 plus 1096 et normalement sur l'actualise alors bien sûr c'est le résultat qu'il faut récupérer ici parce que initialement la collection n'est pas forcément modifié on a 1260 donc on a bien la somme de ses valeurs par la clé price voilà c'est toujours intéressant de connaître ça également alors c'est encore un tout petit peu plus complexe si vous avez ici ce genre de tableau là vous pouvez faire un seul et on va récupérer si la réponse vous pouvez faire un seul avec une logique particulière donc là par exemple dans cette collection vous avez effectivement différentes différents produits avec une clé coller ce qui vous mène à des tableaux donc ces tableaux sont respectivement un tableau avec une valeur black un autre tableau avec deux valeurs black et mahogany et on se faisait red beige et bram là pour le coup vous récupérez votre collection et vous faites un seul auquel vous passez une closure donc ça va faire un petit peu comme map ça va boucler sur chacune des itérations chacun des produits pour le coup mais là c'est tout à fait arbitraire vous pourriez totalement l'appeler autrement on peut l'appeler lm par exemple et automatiquement ce qui va faire c'est que vous allez pouvoir faire la somme de ce que vous allez retourner et vous retournez ce que vous voulez là en l'occurrence vous faites un compte de lm coller c'est à dire que votre premier élément ici vous récupérez la clé collerge et vous faites un compte dessus c'est à dire de cette valeur là donc le compte de ce tableau c'est un tout simplement parce qu'il a une seule valeur le coût ensuite il va passer au deuxième élément le coût de de ce deuxième tableau c'est deux puisqu'il a deux valeurs et enfin trois donc un plus deux plus trois ça fait six donc la réponse normalement devrait être 6 et on voit bien que là on a récupéré si vous êtes libre avec cette fonction somme comme avec énormément d'autres fonctions 1 2 des collections la ravelle de pouvoir créer votre propre logique vous avez également j'enchaîne sur la fonction tech juste en bas tel qui permet tout simplement de récupérer les trois premiers items dans votre heure et d'accord vous pouvez les faire ici vous avez un arrêt souvent vous le faites lorsque vous récupérez différents enregistrements depuis et le quête vous faites un tech 3 donc vous avez 0 1 et 2 voilà tout simplement et vous pouvez le faire également dans l'ordre inverse donc si vous mettez vous passez par exemple un un chiffre négatif ça va faire plutôt un moins un et moins deux donc les deux derniers en soit donc 4 et 5 donc encore une fois vous avez la possibilité avec take until on va respecter ça dans le vs code et on va faire un début de ce set du de passer votre de passer votre votre propre logique donc vous faites un take until c'est un petit peu un take auquel vous passez votre fonction donc on va boucler sur chacun des éléments et pour chaque item si l'item est égal ou supérieur à 3 ben en fait vous allez le prendre donc la 3 est égal ou supérieur à 3 et 4 est égal et supérieur à 3 donc on va conserver 3 et 4 pour le coup vous voyez alors peut-être que j'ai mal lu la la méthode alors c'est jusqu'à ce que l'item en fait retourne se trouve donc en réalité effectivement parce que sinon c'était un petit peu pareil que filter en fait on va les prendre donc on va prendre 1 2 jusqu'à ce que ça cette logique là est égal ou est égal à trop donc quand vous avez quelque chose qui est égal ou supérieur à 4 à 3 pardon vous allez plus les prendre donc c'est pour ça que ça nous renvoie 1 2 et 3 si par exemple je retire ça et que je laisse uniquement item supérieur à 3 on a uniquement 4 qui est supérieur à 3 donc on va prendre jusqu'à 4 c'est à dire 1 2 et 3 et là si je réactualise on a bien 1 2 et 3 autant pour moi donc voilà pour pour les différentes méthodes alors après vous en avez plein d'autres par exemple vous avez également la table qui est un petit peu particulière ici dans le sens où on vous dit que la méthode tape donc vous lui passez un call back elle vous permet d'entre guillemets de tape dans une collection à un certain point et ça ne va pas affecter en soi la collection la collection elle même donc là pour le coup je n'ai jamais vraiment utilisé là peut-être pas mal de deux pas mal de cas particulier dans lequel l'utiliser mais sinon moi personnellement je n'utilise pas plus après vous avez déjà la unique il me semble qu'on l'a déjà vu tu aurais tout g sonne voilà qui permettent respectivement de transformer votre collection en bas en arrêt du coup et ou en g sonne de la méthode transforme qu'on a vu la méthode unique également ensuite vous avez tous les when et les where donc là classiquement c'est vraiment utilisable dans le cas des locaux donc on va voir par exemple le where on va commencer par le when donc là par exemple on vous dit que la méthode when va être exécuté exécuté le call back quand le premier argument est donné à trop donc en réalité ici vous avez une collection alors on va faire ça dans le vs code ça sera un petit peu plus sympa on va bien coller tout ça voilà donc vous partez avec votre collection 1 2 3 et là vous faites une collection when donc c'est à dire à partir du moment où ce qui a été donné là et trou est effectivement c'est le cas vu qu'on passe carrément la valeur trou on a une fonction sur la collection on push 4 donc on rajoute 4 étant donné que ça ça existe on push 4 ensuite on fait une collection when false or false est forcément l'inverse de trous donc ici folle c'est gale false cette valeur là on va essayer de lui pousser 5 ça ne passera pas parce qu'on n'a pas à aucun moment ça serait ce qu'on a sera exécuté puisque le premier élément a été false donc forcément si ici je fais un petit dd2 collection on va avoir le 4 qui aura été rajouté et par contre le 5 n'a pas été rajouté alors là l'avantagé ici c'est que lorsque vous faites une requête avec la ravelle ici vous pouvez très bien ici très souvent on voit quelque chose comme vous récupérez vos utilisateurs et là vous faites un one request et là vous faites par exemple je sais pas du tout à faire un produit haïdi donc quand la request producte haïdi existe et ben là vous pouvez faire quelque chose vous pouvez faire votre vous pouvez faire votre logique dans la collection donc c'est assez assez puissant quand même lorsque il est question de logique au sein de votre de votre contrôleur après globalement c'est plus ou moins la même c'est plus ou moins la même logique pour le reste par exemple le one mt dit que ça va exécuter un call back quand la collection n'est pas vide donc vous avez une collection ici qui n'est pas vide collection one note mt vous allez faire une collection push adam donc il va effectivement push adam puisque la collection n'est pas vide tout simplement là vous avez une collection qui est vide et elle restera vide parce que le one note mt ne passera pas on fera pas de push adam dedans voilà donc après le reste est assez intuitif au niveau de la documentation et ensuite c'est plus ou moins la même chose pour les when et puis les where vous avez le fameux where bien évidemment ou alors on va le récupérer ici mais vous le connaissez très probablement c'est peut-être le plus célèbre avec le count et on va faire des deux filtres vous avez une collection typiquement que vous récupérez voilà de votre base de données et là vous faites un collection where price est égal à 100 donc vous allez automatiquement récupérer c'est la claude la fameuse clause where vous allez récupérer les produits où le prix est égal à 100 donc le égal est ici sous-entendu c'est comme si ça y était ici d'accord c'est vraiment quand vous passez un supérieur à ou quelque chose qui est différent d'égal sinon si vous ne mettez pas d'égal il comprendra automatiquement il est tellement utilisé qu'ils ont décidé de le de vraiment de le mettre dans un notre vraiment de le retirer du where et de le sous-entendre qu'automatiquement ici on a la chair et le d'or qui seront filtrés si je réactualise on voit bien qu'on a la chair et la d'or puisque c'est les seuls avec le prix à 100 voilà donc vraiment très très classique après vraiment ce qui est très utile notamment lorsque vous utilisez carbone et le et les temps en général le wear between et je pense qu'on terminera sur ça on a notre collection on a notre produit et ensuite on fait une collection wear between price et on lui passe un arrêt donc entre 100 et 200 donc vous l'avez compris on va récupérer seulement les produits où le prix est compris entre 100 et 200 donc on récupère à l'adore la bouquette et le desk voilà donc encore une fois je fais un dd et on en récupère effectivement 3 et on a de cette façon encore une fois trié très facilement nos différents éléments depuis le tableau donc voilà j'avais envie de faire cette vidéo quand même pour faire un petit tour sur les collections ce que c'est quand même un gros morceau sur la ravelle donc n'hésitez pas à toutes les essayer n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil lorsque vous êtes bloqués que vous avez besoin d'une certaine logique ou d'un certain tri est toujours amené à trier à modifier ajouter à supprimer quelque chose lorsqu'on développe une application dans notre logique métier donc vraiment n'hésitez pas à les regarder s'il ya pas quelque chose qui peut vous aider ou carrément une méthode disponible dans les collections qui peuvent carrément faire le boulot ça fait vraiment le café je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo